Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un secteur qui intéresse de plus en plus les investisseurs, le secteur de la défense. Avec les tensions géopolitiques partout dans le monde, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient, en mer de Chine, en Afrique, en Amérique latine, il est bien normal de se demander si investir dans la défense est une bonne idée. Et la réponse est oui. Les dividendes de la paix c'est fini, la mondialisation heureuse c'est fini, on va tout droit vers un monde coupé en deux, entre le monde occidental avec les Etats-Unis et l'Europe, et le monde émergent dominé par les BRICS avec la Chine, l'Inde, la Russie et l'Iran en tête. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter trois actions du secteur de la défense que je pense intéressantes à détenir à long terme. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas conseiller financier, ce que je vais dire ici, dans cette vidéo, n'est que mon avis personnel. Alors pourquoi investir dans la défense ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. 1. Le secteur de la défense est relativement stable. En période de crise, les gouvernements ont tendance à augmenter leurs dépenses militaires, ce qui profite aux entreprises du secteur. 2. La demande de produits et services de défense est en croissance. 3. Les conflits géopolitiques, la montée des menaces terroristes font croître la demande en armes et en équipements militaires. Et 3. Les entreprises du secteur de la défense sont souvent rentables et à cash flow récurrent. Et donc, les bailleurs à l'entrée sont élevés et la concurrence est limitée, ce qui permet aux entreprises de générer des profits importants. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Commençons par Lockheed Martin, une entreprise américaine qui est bien connue pour ses hélicoptères de combat comme le Black Hawk, ses avions de combat comme le F-16 Fighting Falcon, le Superfighter, les F-21 et les F-35 que souhaiterait l'Ukraine pour combattre efficacement la Russie. Ces fondamentaux sont solides, comme vous le voyez, avec une croissance du bénéfice paration sur 5 ans à 9,4%. Un ROIC rentabilité sur capitaux investi à 17,1% en 2023, ce qui est légèrement supérieur à sa moyenne à 5 ans à hauteur de 16%. Le taux de couverture des intérêts à 9,9% alors que Benjamin Graham recommande qu'il soit au-dessus de 5%. Sur ce gâteau, l'entreprise Lockheed Martin verse un dividende stable et en hausse depuis 21 années consécutives et aucune menace en vue pour une réduction du dividende avec un ratio de distribution à hauteur de 44% et un niveau d'endettement bien contrôlé. Du côté de la valorisation, l'action Lockheed Martin se traite sur un ratio court sur bénéfice futur à 17,3%, ce qui est supérieur à sa moyenne de 5 ans mais inférieur à la moyenne du secteur et surtout inférieur à la moyenne du marché si on regarde le ratio court sur bénéfice futur du S&P 500 à 21,3%. Pour ce qui est de sa valeur intrinsèque, elle est légèrement supérieure au court en me basant sur une croissance des bénéfices de 8% dans les 5 à 10 prochaines années. Mais qu'est-ce que cela signifie ? 1. Lockheed Martin est sous-évalué et 2. Le marché ne pense pas que Lockheed Martin fera plus de 8% de croissance de ses bénéfices dans les années à venir. Et ici sur le graphique mensuel, la tendance de fond est haussière pour que les investisseurs ne puissent pas l'ignorer. Et si le MACD croise à la hausse, d'autant qu'il est au-dessus de sa ligne neutre à 0, et bien Lockheed Martin pourrait repartir à l'assaut de ses plus hauts historiques qui datent d'avril 2023. Passons maintenant à la seconde action de la défense. Il s'agit de Renmetall, une entreprise allemande qui réalise une bonne partie de son chiffre d'affaires dans les équipements et les systèmes de défense et dans l'armement militaire. Là, l'essai que je vais vous défiler dans cette vidéo vous montre que déjà l'entreprise a exposé les compteurs en 2023 en termes de chiffre d'affaires, résultats opérationnels, un free cash flow qui est revenu positif et un dividende qui a augmenté sensiblement après une année 2022 où l'entreprise allemande était obligée de surinvestir pour participer à l'effort de guerre en terre ukrainienne. L'entreprise allemande profite d'une tendance séculaire avec la hausse des dépenses militaires de l'Allemagne et aussi de l'Union Européenne. Et ça pourrait perdurer jusqu'à la fin de la décennie. Et Renmetall est donc assis sur du cash flow récurrent pendant plusieurs années. Et si je regarde cette fiche synthétique, les fondamentaux de Renmetall sont suffisamment solides avec une croissance du bénéfice par action sur 5 ans à 12,9%. Une rentabilité sur capitaux propres à 15,9% en 2023. Désolé, j'ai oublié le pourcentage. Le taux de couverture des intérêts est supérieur à 5. Et vous n'avez pas de soucis à vous faire au sujet de son dividende avec un période ratio sous les 43%. Et si je regarde la partie ratio course sur bénéfice, certes c'est assez cher, mais si je me base sur une croissance de long terme à 38,5%, et bien sa valeur intrinsèque est largement sous-côtée par rapport à son cours de bourse. Donc l'entreprise Renmetall est sous-évaluée. Et certes, si la configuration semble excessive, des cours éloignés au-dessus des moyennes mobiles et domadaires, 20 et 50 semaines, des indicateurs techniques en surchauffe comme le verre ici, mais pas de divergence paissière en vue. Moi, personnellement, j'attendrai un achat sous repli. Sur quel support ? Je ne sais pas réellement. Peut-être à hauteur de la moyenne mobiles à 20 semaines pour au moins gommer cet excès haussier actuellement. Enfin, terminons par Palantir. Une action de la tech que j'aimerais investir, mais je devrais faire un sérieux sacrifice sur une de mes actions à dividendes de mon portefeuille. Que fait Palantir ? Eh bien, c'est une société américaine qui fournit des solutions de logiciels de demain, principalement aux gouvernements et aux entreprises. Par exemple, Palantir est bien connu pour son travail dans le domaine de la sécurité nationale et internationale, fournissant des outils d'analyse de données pour aider les agences gouvernementales à lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. Et comme le marché de l'analyse des données et de l'intelligence artificielle sont en pleine croissance, cela offre à Palantir de nombreuses opportunités. Et je demande même si Palantir pourrait titiller à l'avenir Microsoft. Fondamentalement, il y a de bonnes nouvelles sur le plan financier. 1. L'entreprise fait enfin des bénéfices en 2023. 2. L'entreprise est en free cash flow positive en 2021, 2022, 2023. Donc, trois années consécutives. Et trois, l'entreprise a plus de cash que de dettes. Donc, l'entreprise n'a aucune difficulté à financer sa croissance. Sur son cours de bourse, il ne fallait pas investir lors des premières séances de cotation. Pourquoi ? Il y a toujours une période de low-cost où les dirigeants d'entreprise, les gros actionnaires, s'engagent à ne pas vendre leurs titres. Et une fois passée cette période, retenez bien, eh bien, généralement, le cours de bourse dégringole pour X raisons. Là, ici, en 2022, c'est à cause de la hausse des taux de la fête le plus rapide de l'histoire. Du coup, ça a dégonflé la valorisation de Palantir, qui était, on va dire, valorisé sur des cash flows futurs très, très élevés. Maintenant, aujourd'hui, sur le support des 6 dollars, eh bien, l'action a repris progressivement un cycle haussier. Et il faudrait peut-être passer les 26-28 dollars pour affirmer, en fait, un long cycle haussier de très long terme. Moi, personnellement, j'aimerais que les cours reviennent à hauteur des 20 dollars, non loin de la moyenne mobile à 20 semaines. Et à court terme, en unité journalière, on est en passe de valider une épaule tête-épaule. Rien de bien méchant, mais suffisant pour peut-être défoncer le titre en comblant partiellement le gap haussier de février dernier. Voilà pour la sélection des 3 actions de la défense à détenir en portefeuille. Sachez que c'est une vidéo qui doit être contextualisée dans un cadre d'investissement. Et n'oubliez pas qu'investir dans la défense, c'est pour se prévenir des guerres, et non une incitation à la guerre. Et donc, c'est une attitude responsable de la part d'un investisseur. Point à la ligne. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions et des expériences à partager. Vous pouvez télécharger gratuitement mes cadeaux surprises, dont les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes, en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le logo en bas à droite de la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.